Une tablette autonome où tu peux brancher trois ou quatre caméras directement dessus et qui permet d'envoyer sur Facebook, sur Youtube, sur Twitch directement sans coût supplémentaire et bien c'est ce que propose cette YOLOBOX PRO que m'a envoyé le constructeur pour tester ça Salut c'est Manu de LandeGeek.fr N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et visiter en description mes liens pour recevoir mes vidéos exclusives pour t'aider du tournage au montage, pour ta stratégie vidéo de ton business Brièvement juste qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte hormis la tablette de 8 pouces Vous avez deux câbles USB, vous avez un câble USB type A classique vers type C pour éventuellement brancher la tablette sur l'ordinateur et la faire passer comme une webcam c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans la tablette va rentrer dans l'ordinateur et peut être utilisé par exemple pour une projection dans Zoom Vous avez un deuxième câble USB type C vers type C que j'ai utilisé ici au-dessus pour aller brancher la webcam Logitech Brio qui me filme comme ça au-dessus avec son image magnifiquement dégueulasse d'ailleurs à côté du réflexe c'est vraiment hallucinant la différence et puis vous avez ce petit adaptateur qui va vous permettre avec l'adaptateur cold shoes de le fixer par-dessus le réflexe c'est la griffe du flash et puis ici c'est articulé donc ça c'est pas mal pour aller l'incliner plus ou moins et vous avez une petite clé à laine qui est fournie dans la boîte pour aller le resserrer au besoin si ça se desserre à noter également le petit picot pour aller ouvrir le tiroir pour mettre une carte sim dans la YOLOBOX si vous voulez l'utiliser au format 4g donc à noter que le chargeur n'est pas fourni dans la YOLOBOX et qu'il faut un chargeur puissant avec au moins 3A pareil si vous utilisez une batterie externe pour alimenter en USB type C cette YOLOBOX attention à avoir une batterie suffisamment puissante sinon vous allez quand même rapidement perdre des pourcents si vous voulez l'alimenter en continu pour faire un live vraiment dans la durée et dépasser les 10 000 mAh qui sont intégrés à la tablette de 8 pouces sur la connectique de la tablette on retrouve donc 3 ports ici HDMI en entrée donc 1, 2, 3 ici vous avez un port USB classique type A ici un port Ethernet donc pour un câble réseau si vous ne voulez pas l'utiliser ni en 4G ni en Wifi ici vous avez une sortie HDMI pour aller mettre un écran de témoin projeté sur un écran géant, un projecteur, tout ce que vous voulez ou faire comme ce que je fais là je sors et je le connecte directement sur mon ordinateur sur un stream deck pour aller capturer l'image que je gère ici sur la YOLOBOX PRO et puis vous allez avoir ici un type C sur lequel j'ai branché la webcam Logitech Brio qui me filme ici si je clique dessus donc là on est sur une webcam qui est branchée directement en type C vers type C et qui est utilisée comme une source HDMI et puis vous allez ensuite avoir le son avec 3 ports jacks donc un port jack pour brancher un casque de monitoring pour écouter ce qui se passe un port micro et un port line donc le port micro est mono et le port line est stéréo et puis ensuite vous avez donc le port USB sur lequel il va falloir fournir soit un chargeur avec minimum 3A soit une batterie externe suffisamment puissante pour alimenter la YOLOBOX pour faire du live vraiment dans la durée sans s'inquiéter de la batterie avec la batterie donc qui est donnée pour 10 000 mAh intégrés donc quand on démarre la tablette on n'arrive pas directement sur cette page là mais on arrive sur une page de bienvenue qui va vous inviter à saisir quelques réglages notamment la configurer sur le wifi et saisir votre mot de passe wifi à noter que pour l'instant en langage vous n'avez pas la langue française qui est disponible mais je ne doute pas que dans une prochaine mise à jour ce sera disponible il y a d'ailleurs de nombreuses mises à jour qui débloquent des nouvelles fonctions sur la YOLOBOX donc ça c'est très intéressant et dès que vous allez démarrer ça va vous signaler ici qu'il y a une fonction d'upgrade à mettre à jour avec un petit patch note qui va vous développer les nouvelles fonctions vous allez retrouver ici donc Facebook, Youtube et Twitch pour les régler afin de pouvoir les utiliser lorsque vous lancez un live et pour pouvoir diffuser sans abonnement et sans coût supplémentaire un live directement sur les trois réseaux et pourquoi pas sur d'autres réseaux alors on peut en faire trois à la fois avec le système de YOLOBOX donc ici on a quand même un bouton RTPM personnalisé qui pourrait potentiellement vous permettre de diffuser sur LinkedIn pour ceux qui s'attendent à faire de l'Instagram pour l'instant Instagram n'accepte pas les lives extérieurs j'ai réussi à bidouiller techniquement une fois il y a longtemps quelque chose dessus mais il faut passer par un intermédiaire qui pourrait vous piquer vos logins mot de passe d'Instagram donc je vous déconseille fortement de viser Instagram si vous voulez faire de l'Instagram malheureusement il va falloir dédier un petit téléphone supplémentaire pour la chose ici vous allez retrouver les différents enregistrements alors je ne sais pas pourquoi dans la caractéristique de la tablette on vous dit qu'il faut utiliser maximum une tablette de 128 gigas moi ici vous voyez j'ai utilisé une tablette de 512 et je n'ai aucun problème pour retrouver mes enregistrements elle fonctionne très bien ici vous avez une option pour retourner la tablette des fois que ça vous intéresse d'avoir la connectique vers le bas et non pas vers le haut ce qui peut être intéressant dans certaines installations hop je vais la remettre dans le bon sens et puis ici vous avez classiquement un bouton pour remettre les paramètres d'usine d'origine ici dans les options réseau vous avez directement un speed test qui est intégré à l'intérieur de la tablette donc ça c'est pas mal parce que je vous rappelle si vous voulez faire du live ça va avoir son importance de savoir tester surtout votre débit internet montant clairement si vous êtes sur une connexion ADSL vous oubliez un petit peu de faire du live parce que ça va clairement pas le faire ici en network et internet à noter que vous avez la possibilité de mettre la carte SIM à l'intérieur de la tablette et de partager donc la connexion de la tablette pour connecter vos téléphones, vos ordinateurs portables ou tout ce que vous voulez autour donc la tablette peut se transformer en véritablement point d'accès et ici dans Ethernet vous allez pouvoir utiliser soit une adresse IP fixe soit une adresse IP en automatique juste en mettant le câble réseau comme je l'ai réglé ici pour créer un live je vais me remettre sur ma bonne caméra pour surveiller que je cadre bien donc je sais qu'au début ça peut faire peur ça m'a fait peur à moi aussi mais en fait vous allez voir que l'utilisation de la tablette est finalement très simple ici toute la partie titrage pour afficher des titres comme ça au milieu de l'écran qui sont entièrement personnalisables ici par exemple le langue de geek écrit en bas à gauche si je veux le déplacer sur l'écran ou bien entendu changer les écritures qu'il y a je peux aller maintenir comme ça avec le doigt cliquer sur le petit stylo et à ce moment là je vais avoir énormément d'options sur les tailles de police la sélection de la police bien entendu changer le mot qui est affiché ici langue de geek par quelque chose d'autre et puis je vais pouvoir voilà changer les tailles changer la couleur d'arrière-plan très facilement et ainsi que changer la hauteur directement sur l'écran que je valide et puis ensuite vous voyez qu'un enfant de 6 ans peut tenir la régie vidéo j'ai juste comme ça à cliquer sur le titre pour qu'il s'affiche ou qu'il disparaisse vous avez comme ça des comptes à rebours pour lancer votre live vous pouvez afficher comme ça un nom avec un logo qui a été importé directement depuis la carte sd ça c'est très intéressant ici vous pouvez aller chercher donc votre logo vous avez directement des logos qui sont intégrés pour twitter facebook youtube linkedin et instagram et puis ici donc en customize aller chercher un logo qui est directement dans votre carte sd donc ça c'est super intéressant donc ici en cliquant sur le bouton plus vous allez avoir le menu général pour aller chercher des images overlay donc typiquement pour aller mettre par exemple votre logo absolument où vous voulez en pouvant régler la taille et son emplacement directement sur l'écran et puis vous aurez plus qu'ensuite à cliquer ou recliquer dessus pour le faire apparaître et disparaître ici dans les lower third on va plutôt être dans voilà l'affichage des liens le nom des personnes les gros titrages au milieu de l'écran et tout ça est personnalisable avec le choix directement des couleurs ici on va avoir donc les comptes à rebours avec différents modèles vous pouvez pareil choisir la couleur choisir la transparence choisir l'endroit où vous allez l'afficher sur l'écran comme ça tout simplement en faisant glisser et bien sûr la durée du compte à rebours pour dire que par exemple votre live commence dans cinq petites minutes ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer comme ça avec le doigt pour l'afficher et pour le couper et puis démarrer votre émission et puis on va avoir ici du web url overlay pour aller chercher des overlays qui sont directement stockés sur internet alors n'essayez pas de taper un site web qui n'est pas pensé pour faire ça parce que clairement ça marchera pas donc il faut aller chercher des liens qui sont faits pour ça pour vous afficher comme ça des surcouches graphiques ici vous avez des gros titres pour aller mettre comme ça dans le coin pour aller mettre un gros welcome to the show voilà ici on a un super exemple et on peut encore une fois à les personnaliser les couleurs le titre la taille d'absolument tout et puis le dernier choix le social overlay où vous avez déjà quelque chose qui est prévu avec les logos de facebook twitter youtube linkedin instagram et puis en allant de customize donc chercher par exemple votre logo directement dans votre carte sd up customize et voilà maintenant on a le logo langue de geek directement à côté et on peut bien sûr aller changer le mot username si j'ai fait une bêtise je maintiens avec le droit je clique sur le petit stylo et je peux aller à changer le nom très facilement en le tapant directement ici et voilà maintenant je m'appelle fdhzch donc l'endroit qui nous intéresse le plus dans ce menu ça va être la connexion directement donc avec youtube facebook twitch et potentiellement donc un live personnalisé ici je vais aller cocher donc je peux cocher tranquillement pour l'instant je n'ai pas déclencher le live. Pour déclencher le live, il faut aller cliquer ici sur le gros bouton rouge Go Live à droite ici. Donc oui, il y a un mode plein écran dont je ne vous ai pas parlé qui est sur le bouton ici dans le petit coin de l'écran d'aperçu où vous pouvez mettre en grand. Même si vous mettez en grand comme ça l'aperçu, vous avez encore accès à tous vos lancements de titres directement. Donc ça peut être aussi très pratique. On va rester comme ça parce que je pense que vous verrez mieux pour vous. Donc ici, vous pouvez cocher et décocher directement toutes les destinations, sachant que vous en avez droit à trois à la fois, donc sans surcoût supplémentaire, sans abonnement supplémentaire comme ça avec la YOLOBOX. Si je clique ici sur YouTube, sur la petite flèche, vous voyez que j'ai le choix de mettre mon live en public, en non répertorié ou directement en privé afin de faire comme ça des live tests. Et c'est valable également sur Facebook pour choisir si c'est seulement pour moi, pour mes amis ou si c'est un live complètement public, ainsi que de choisir sur les pages que je manage, les groupes. Et donc ici, on peut voir les différents groupes et les différentes pages sur lesquelles je suis administrateur pour diffuser mon live Facebook. Une fois que je clique sur GoLive, ça va lancer directement le live de Facebook. Je peux également cliquer sur enregistrer tout en haut à droite pour enregistrer directement dans la carte SD. Ce fichier va être découpé, il m'indique en petits fichiers de moins de 4Go pour être stocké dans la carte SD. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir les fichiers qui sont comme ça découpés en plusieurs petits fichiers sur une durée assez longue d'enregistrement. Si on passe à l'onglet ici son, là on est sur le mixage, donc avec les différentes sources, avec une source de son par HDMI, une source de son sur les USB et une source de son sur les SD card. Donc ça, je vais vous montrer comment on ajoute les autres sources de SD card, puisque pour l'instant, vous voyez que j'ai bien mes trois caméras qui sont branchées en HDMI. Mais ici, j'ai un bouton pour ajouter une nouvelle source. Et donc, sur ces nouvelles sources, je vais pouvoir aller chercher des fichiers qui sont stockés sur ma carte SD, qui peuvent être une vidéo, qui peuvent être un logo. Je peux aller chercher un PDF également, donc ça c'est très intéressant, et de faire défiler les pages du PDF. Et je peux ensuite créer des sources avec du Picture-in-Picture, du Split View, du Side-by-Side. Donc je vais vous montrer chacune de ces possibilités. Le Picture-in-Picture, c'est un classique. Je vais choisir une source principale qui peut être, allez, on va mettre celle où je vous montre la tablette. Une source secondaire qui va être ma webcam en HDMI. Et à ce moment-là, je vais me retrouver avec ma tablette en version grand écran. Et puis, ma petite webcam qui va comme ça être dans un coin où je peux régler la taille de l'affichage et déplacer avec le doigt pour savoir dans quel coin je veux l'afficher. J'appuie sur Done et je me retrouve à ce moment-là en bas à gauche, avec maintenant quatre sources. Donc j'ai mes trois sources vidéo que j'avais tout à l'heure. Et en plus, ma source Picture-in-Picture que je peux directement comme ça utiliser et appeler directement avec un doigt. Alors vous avez pu voir un petit message d'erreur au moment où j'ai cliqué dessus. A savoir que le son du mix n'est pas géré pour récupérer le son de la webcam quand on fait une utilisation comme ça. Alors le Split View, ça va être une autre option où ici, si je sélectionne mon HDMI 2 et ma webcam en USB. Et ici, vous pouvez aller choisir. Donc vous avez une image qui est comme ça l'une à côté de l'autre et vous pouvez choisir à quel endroit est la séparation de l'écran avec son angle de séparation ainsi que l'épaisseur de la bordure. On ne peut pas aller sélectionner la couleur de la bordure. Et ici, vous avez une option pour plus ou moins centrer les deux sources. Donc voilà une autre vue qui est très intéressante. Donc je me retrouve maintenant avec cinq choix directement en paramétrage en bas à gauche de mon interface. Ici, on va faire le side by side. Donc ça va être l'une à côté de l'autre. Je vais sélectionner encore une fois ma tablette en plein écran et ma source avec ma webcam. Et je me retrouve avec une source comme ça l'une après l'autre que je peux afficher en plus ou moins gros et aller personnaliser ici mon image de fond puisque pour l'instant je suis en pleine transparence. A noter que ça gère. D'ailleurs, j'y pense là maintenant que je vois que j'ai mis une image avec fond vert à côté de mon side by side. Si vous voulez retirer un fond vert, si vous disposez d'un fond vert ou d'un fond bleu d'ailleurs, il vous suffit de cliquer sur une source HDMI et de cliquer ici en haut à droite sur la petite tête. Et à ce moment-là, vous avez des options pour aller directement retirer un fond vert ou un fond bleu directement qui soit derrière vous sur votre source de capture HDMI ou USB. Oui, ça marche d'ailleurs en USB. je l'ai également sur l'USB. Ici, on est sur l'affichage d'un tableau des scores. Si vous êtes le régisseur de votre ville du club de foot municipal, pourquoi pas. Donc ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous le mettre en grand. Donc ici, on peut aller afficher comme ça un tableau de score où on peut aller régler le score. Vous pouvez aller mettre le score comme ça de chacune des équipes avec le nom des équipes et puis indiquer si on est en première, en deuxième mi-temps ou en tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi pas. Une option très intéressante si vous faites des tournois, si vous faites des petits jeux comme ça en streaming ou si vous vous occupez en tout cas des équipes de sport. Ça viendra plus compliqué si on a plus de deux équipes parce que ce n'est pensé a priori que pour deux équipes. Mais pourquoi pas dans une prochaine mise à jour intégrer Team 3 et Team 4 avec un autre affichage. Voilà l'une des autres possibilités. Ici, vous allez retrouver le chat séparé. Donc ici, par exemple, pour YouTube et pour Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que quand les personnes vous parlent, vous pouvez aller cliquer sur le commentaire de la personne, ce qui va l'afficher en gros sur votre écran, ce que vous avez l'habitude de voir par exemple sur les lives avec le logiciel StreamYard pour mettre en avant la question de la personne avec la photo d'avatar de la personne. Ici, vous avez un mode auto-switch qui peut vous permettre de faire une boucle par exemple et de faire une rotation en fait entre différentes sources vidéo que vous allez aller sélectionner pour tourner entre caméra 1, caméra 2 et caméra 3. On espère qu'à terme, il y aura carrément une option pour, je ne sais pas, détecter le volume de qui c'est qui parle pour passer entre la caméra 1 et la caméra 2 et la caméra 3. Et ça, ça pourrait être encore une super option. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore sur cette détection de volume. mais je pense qu'il travaille directement là-dessus avec un auto-switch de caméra qui serait vraiment intelligent, basé sur le qui c'est qui est vraiment en train de parler pour changer de caméra automatiquement. Ici, dans les settings, on va avoir pas mal d'options. Ici, une option pour, vous voyez que pour l'instant, quand je change de caméra, je fais juste un clic avec le doigt. Pour plus de sécurité, on pourrait passer à deux clics. Vous voyez que là, je ne change plus de source directement en un clic, mais il va falloir que je fasse un double clic. Donc ça, ça peut être intéressant si vous ne voulez pas faire de bêtises. Ici, dans le SD Management, vous allez retrouver vos différents enregistrements, un peu comme je vous montrais tout à l'heure. On peut très bien en sélectionner un pour aller le supprimer, pour faire de la place dans votre carte SD. Ici, programme out pour aller projeter uniquement l'image en cours d'utilisation et non plus toute la preview avec tous les réglages, tous les settings et toutes les différentes sources. Donc ça peut être intéressant pour envoyer l'image, pourquoi pas, à un enregistreur ou surtout quand vous projetez sur un écran géant dans de l'événementiel ou sur un vidéoprojecteur. Ici, vidéo source transition. Ça va être pour régler les transitions. Voilà, si vous êtes Jean-Michel Powerpoint du lundi matin et que vous voulez de la transition, voilà, sur les angles ou tout ce que vous voulez. Donc je vous laisse essayer les différents choix. Je pense qu'honnêtement, la meilleure des transitions, c'est aucune. Donc le cut par défaut, simple, propre et immédiat qu'à l'utiliser ça. On peut régler la durée pour pas que ce soit trop long et trop lourd. Mais honnêtement, le cube, voilà, c'est stylé deux fois. Mais après, très rapidement, si vous arrêtez pas de faire des changements de caméra, ça va juste être un petit peu lourd. Donc à mon avis, restez sur cut. L'USB-C Out ici, option, ça va être justement pour brancher votre tablette sur un ordinateur pour qu'elle soit reconnue directement en tant que webcam, si j'ai bien compris en tout cas. Mais je l'ai testé, je l'ai bien vu dans Zoom. Et pour insérer directement votre flux de sortie, directement utilisable par exemple dans un Zoom pour projeter comme ça toutes vos sources et les envoyer directement dans une vidéoconférence Zoom. Ici, le streaming mode, ça va être justement pour utiliser le YOLO Live multiservice qui vous permet d'envoyer un seul flux depuis chez vous, qui va vous l'envoyer sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch en utilisant pour vous une seule fois le débit et surtout en payant rien de plus. C'est ça qui est automatique et qui est vachement bien. Vidéo Output Mode, c'est une option pour que votre HDMI out, elle soit utilisée soit en mode HDMI, soit en mode DisplayPort, je suppose pour une meilleure reconnaissance sur certains écrans ou certaines connectiques. Et ici, on a des options sur l'Encoding Mode pour un bitrate constant ou variable avec les différents bitrates suivant le débit et la qualité que vous voulez obtenir, qu'on soit sur l'enregistrement ou sur le streaming. Et avec un nombre d'images par seconde qui peut monter jusqu'à 60 fps, sachant que je crois que pour 60 fps, il ne veut pas que vous utilisiez tous les HDMI. En même temps, je ne sais plus quelle en est la limite. Mais enfin, clairement, c'est pensé pour faire du 1080 à 30 images par seconde et pas tellement plus. Et en tout cas, pas de 4K sur ce modèle. Là, si vous vous posez la question, le recording limit, ça va être de la sécurité. Si vous avez un problème d'enregistrement, si vous avez un problème pour arracher un câble ou tout autre ou quelqu'un qui appuie sur le mauvais bouton, ça va être d'enregistrer un fichier toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, jusqu'à 60 minutes. Ou alors, tout complètement en continu sans utiliser cette sécurité. Là, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo de YOLOBOX. On en refera une autre dans les conditions du live et puis s'il débloque dans les mises à jour des nouvelles fonctions sympas à tester. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On est sur un appareil qui, évidemment, ne s'adresse pas aux petits particuliers de base, mais pour du semi-professionnel qui veut un appareil vraiment en mobilité, en multi-caméras, multi-streaming et potentiellement la possibilité d'utiliser la 4G directement construit à l'intérieur avec différentes entrées-fondes et autant de connectiques pour de l'image. Je pense qu'on est sur quelque chose d'intéressant. On est sur un tarif qui approche les 1300-1400 euros suivant les endroits où vous regardez. Je vous mets bien sûr un lien en commentaire pour aller voir tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501